Chapitre 6 « Le déjeuner n'est pas encore prêt ? » dit Hans, assis sur un petit rocher, un livre sur les genoux. Il avait les cheveux gris, foncés, un visage peu expressif, les lèvres plutôt minces. « Bientôt, mon chéri, bientôt ! » Claudia était une femme douce et gentille, la quarantaine, le visage tout en randeur, encadré de jolies boucles blindes. Elle faisait cuire des brochettes de poisson au-dessus d'un barbecue. « Tu utilises trop de charbon de bois, ça sert à rien, c'est gâché ! » Il disait cela sans réaliser que c'était un reproche, pour lui, c'était un fait, c'est tout. « Mais sinon, ça cuit trop lentement, » se justifiait-elle. La dernière fois que je les avais croisés, Claudia nettoyait le bungalow pendant que Hans lisait son fichu livre. Je me demandais ce qui pouvait amener une femme à accepter d'endosser le rôle de la ménagère au XXIe siècle. Hans n'était pas un macho, au sens où l'on l'imagine. Pour lui, c'était probablement juste « normal » que sa femme s'occupe de cela. La question n'avait sans doute même pas été débattue entre eux. C'était ainsi. « Tiens, Julien, quel plaisir de te voir, » me dit-elle en m'apercevant. « Bonjour, Julien, » dit Hans. « Bonjour. » « Voudrais-tu partager un poisson avec nous ? » proposa-t-elle. Hans ossa imperceptiblement un sourcil. « Non, merci, je viens de prendre mon petit déjeuner. » « Tu viens seulement de te lever ? » demanda Hans. « Nous, on a déjà fait deux visites ce matin, le temple de Tanalo et le musée Subak, à Tabanan. » « C'est bien, félicitations. » Il ne saisit même pas l'ironie de ma réponse. Hans était de ces gens qui écoutaient les mots, mais ne décode ni le temps de la voix, ni les expressions du visage de celui qui les prononce. « Tu visites peu de choses, j'ai l'impression. Cela ne t'intéresse pas ? » « Si, mais j'aime surtout ressentir les ambiances, me promener dans les villages, tenter de discuter avec les gens, essayer de me mettre à leur place, et de sentir ce que ça fait. Comprendre leur culture, quoi. » « Julien aime découvrir la culture de l'intérieur. Toi, chérie, tu préfères comprendre la culture dans les livres, » dit Claudia. « Oui, c'est plus rapide, on gagne du temps. » rend chérie Hans. « J'acquiessez. À quoi bon argumenter ? À chacun sa façon de voir les choses. » « Est-ce que ça te ferait plaisir de nous accompagner ce soir ? » demanda Claudia. « Nous allons assister à un cancer de gamelan à Ubud. Puis, à la tombée de la nuit, nous irons observer les tortues sur la plage de Pémutrin. C'est l'époque où leurs œufs éclosent. Cela dure une ou deux nuits, tout au plus. Après, il sera trop tard. » La perspective d'une soirée avec Hans ne m'excitait pas au-delà du raisonnable. Mais j'avais très envie de voir les bébés tortueux, et je sentais que cela ferait particulièrement plaisir à Claudia, que j'accepte. « D'accord, c'est gentil de me le proposer. Je serai déjà dans le coin de Ubud cet après-midi, alors je vous rejoindrai sur place. Donnez-moi l'adresse. C'est à la salle des cérémonies, tu sais, à côté du Grand Marché, à 19h, » dit Claudia. « Tu vas visiter les galeries ? » demanda Hans. Ubud était le village des artistes, et on y trouvait des galeries d'art à profusion. « Non, je rends visite à, comment dire, une sorte de maître spirituel. » « Ah bon ? Pourquoi faire ? » Je savais que sa question était sincère. Hans était du genre à vous demander pourquoi vous alliez au cinéma, à l'église, ou au cimetière, ou encore, pourquoi vous ne portiez plus un pantalon archi-démodé, mais toujours en bon état. Tout ce qui ne rélevait pas d'une démarche rationnelle, selon lui, était une bizarrerie de la nature. « Il m'amène à prendre conscience de certaines choses. Et, d'une certaine manière, il m'aide aussi à me retrouver. » « À te retrouver ? » Il avait un temps à la fois amusé et interloqué. « Oui, en quelque sorte. » « Mais si tu es perdu, qu'est-ce qui te prouve que tu vas te retrouver à Ubud, plutôt qu'à New York ou Amsterdam ? » « Très drôle. Il y a vraiment des gens qui sont complètement hermétiques à la dimension spirituelle de la vie. » « Je ne suis pas perdu. » « Si tu ouvres un dictionnaire, au passage, sa lecture devrait te plaire. Tu pourras en supporter le niveau émotionnel. » « Tu verras qu'il y a plusieurs sens au verbe. Se retrouver. » « En l'occurrence, cela signifie aussi mieux se connaître, pour avoir une vie plus en harmonie avec qui l'emmener. » « Ne te fâche pas, Julien. » « Je ne me fâche pas, » menti-je. « Chérie, laisse un peu Julien tranquille, » dit Claudia. « Au fait, Julien, est-ce que tu plonges toujours ? » « Oui, presque tous les jours. » « Nous aussi, on a plongé le premier jour, » dit Hans. « On a eu de la chance, il faisait beau, et l'eau était claire. » « En une heure, on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir. » « Moi, j'y retourne souvent. J'ai beaucoup de plaisir à nager au milieu des poissons, à les approcher. Ils sont tellement peu farouches que l'on peut presque les toucher. » « Je m'attendais qu'ils me demandent, pourquoi faire ? » « L'homme descend du poisson. Julien se reconnecte avec ses origines retrouvées. » « Toi, tu t'apprêtes à manger l'un des descendants de tes ancêtres grillés au barbecue. C'est du joli. » « Bon, d'ailleurs, je vous laisse à votre déjeuner. Bon appétit, à ce soir. » « Bonne recherche, et surtout, ne perds pas espoir. » « Il te restera encore le bureau des objets trouvés à Jakarta. » « À ce soir, dit Claudia. » Je repris ma balade tout en pensant à Hans. Je me demandais qu'elle pouvait être sans problème. Il était un peu bizarre quand même. Je sentais qu'il n'était pas méchant, qu'il ne voulait pas me blesser. Il était juste hermétique à certaines choses. Je regagnais mon bungalow, me préparais en hâte, puis sautais dans ma voiture. L'itinéraire me sembla plus simple cette fois-ci, et j'arrivais devant la maison de Maître Saint-Tiang en milieu d'après-midi. Chapitre 7 La même jeune femme m'accueillit agréablement, et me conduisit directement dans le campan où j'avais été reçue la veille. Je eus cette fois-ci le loisir d'observer plus tranquillement le lieu. C'était à la fois sobre et beau. Beaucoup de sérénité, de paix, d'harmonie, se dégageaient de cet endroit que je commençais à vraisir. Je sentais qu'un tel lieu permettait de lâcher prise sur quantité de choses. Ici, enlaissait bon nombre de ses préoccupations à l'entrée. Le temps était suspendu. J'avais l'impression que j'aurais pu y rester des années, sans prendre une seule ride. Je ne le vis pas venir, je me retournais, et il était derrière moi. Nous nous saluèmons. Il m'enforma qu'à cette heure-ci, il ne pourra m'accorder beaucoup de temps. Dommage. « Alors, vous êtes allé au vidéoclub de Kuta ? » me demanda-t-il. « Euh, non, avouais-je un peu piteusement. » Il me dit, mais sans la moindre trace de reproche ni d'autorité. Si vraiment vous souhaitez que je vous accompagne dans la voie qui vous fera avancer dans votre vie, il est nécessaire que vous fassiez ce que je vous demande, dans la mesure où vous ne l'avez pas refusé. Si vous vous contentez de vous en remettre à moi et de m'écouter, il ne se passera pas grand-chose. « Êtes-vous prêt à vous engager en ce sens ? » « D'accord. Avais-je vraiment le choix, puisque je souhaitais continuer notre relation ? » « Dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Kuta ? » « Euh, en fait, j'étais un peu fatiguée hier soir et j'avais besoin de me reposer. » Sur un temps bienveillant, il me dit, « Si vous mentez aux autres, au moins ne vous mentez pas à vous-même. » Pardon ? J'étais désarçonnée. De quoi aviez-vous peur ? Sa voix dégageait beaucoup de douceur et ses yeux plongeaient dans les miens, au plus profond de moi-même. Et pourtant, je ne ressentais aucune intrusion. C'était juste que je me sentais vue. Cet homme lisait en moi, comme dans un livre ouvert. « Euh... » « Qu'est-ce que vous auriez pu perdre en y allant ? » Comment faisait-il pour poser la question, pour toucher délicatement le doigt, précisément là où il fallait ? Après un certain silence, je m'entendis répandre. « Je crois que j'avais envie de conserver intacte mon admiration pour mon actrice préférée. » « Vous aviez peur de perdre vos illusions ? » « C'était bizarre, mais c'était vrai. » « D'autant plus bizarre que, la veille, je m'étais bien douté qu'il avait raison la concernant. » « Alors, pourquoi refuser la vérité ? » « Peut-être, dis-je. » « C'est normal. » « Les êtres humains sont très attachés à tout ce qu'ils croient. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils veulent seulement une certaine forme d'équilibre. » « Ils arrivent à se bâtir un monde à peu près cohérent sur la base de leur croyance. Cela les rassure. » « Ils s'y accrochent inconsciemment. » « Mais pourquoi ne se rendant pas compte que ce que l'on croit n'est pas la réalité ? » « Rappelez-vous que ce que l'on croit devient notre réalité. » « Je ne suis pas sûre de vous suivre complètement, vous savez. C'est peut-être un peu trop philosophique pour moi. » « Et puis, j'ai beau être un rêveur, je suis quand même rationnelle. Pour moi, la réalité, c'est la réalité. » « C'est très simple, en fait. » « Si je vous demandais de fermer les yeux, de vous boucher les oreilles, puis de me décrire précisément la réalité qui se trouve autour de vous, vous ne pourriez pas tout décrire. » « C'est normal. Cela comprend des milliards d'informations. » « Et vous ne les avez pas toutes captées. Vous avez seulement perçu une partie de la réalité. » « C'est-à-dire ? » « Par exemple, sur le plan visuel, quantité d'informations concernant le lieu, la disposition des murs et des piliers, des différents campants visibles, les arbres, arbustes et plantes pourvues de milliers de feuilles qui s'agitent d'une certaine manière au gré du vent léger. » « S'ajoutent à cela des meubles, des objets, des dessins. » « Chacune de ces choses est constituée de différents matériaux. » « Dans l'humidité, les senteurs des différentes plantes qui nous entourent, lesquels senteurs changent en fonction des courants d'air, le ressenti des multiples points de contact de votre corps sur le sol. » « Là. » « Vous m'avez convaincue, l'interrompis-je. Je le reconnais. Je n'aurais pas été capable de transmettre toutes ces informations à les yeux fermés et les oreilles bouchées. C'est vrai. » « C'est vrai pour une raison très simple. Vous n'êtes pas conscient de toutes ces informations. Il y en a trop. Et votre esprit fait inconsciemment un tri. Vous en captez certaines, pas les autres. » « Oui, sans doute. » « Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce tri n'est pas le même pour vous et pour moi. Si l'on demandait à plusieurs personnes de faire ces exercices et de lister ce qu'elles ont observé de leur environnement, nous n'aurions pas de liste d'informations identiques. Chacun ferait un tri particulier. » « D'accord. Et ce tri n'est pas dû au hasard. Comment ça ? » « Ce tri est propre à chacun et dépend notamment de ses croyances, de ce qu'il croit sur le monde en général. Bref, de sa vision de la vie. » « Oui ? » « Nos croyances vont nous amener à filtrer la réalité, c'est-à-dire à filtrer ce que l'on voit, entend et ressent. Cela reste un peu abstrait pour moi. » « Je vais vous donner un exemple. Un exemple un peu caricatural, pour simplifier. » « Ok. Imaginons que vous soyez inconsciemment convaincu que le monde est dangereux et qu'il faut s'en méfier, se protéger. Ce serait votre croyance, d'accord ? » « D'accord. Si cette croyance est inscrite en vous, alors, d'après vous, sur quoi va se porter votre attention à l'instant présent ? « Quelles informations allez-vous d'en capter si vous croyez, au fond de vous, que le monde est dangereux ? » « Eh bien, voyons. Je ne sais pas. J'imagine que je commencerai par me méfier un peu de vous, puisque, après tout, je ne vous connais pas. « Je crois que j'observerai surtout votre visage, pour essayer de lire vos pensées, de comprendre ce qu'il y a peut-être derrière vos paroles gentilles. » « Et je tenterai aussi de repérer d'éventuelles incohérences dans votre discours, pour savoir si vous êtes fiable ou pas. » « Et puis, je garderai un œil sur la porte du jardin, pour m'assurer qu'elle reste ouverte, et que je pourrai partir facilement, s'il y avait un problème. » « Voilà. Quoi d'autre ? Voyons. Peut-être ferai-je aussi attention à cette poutre, qui a l'air de tenir par l'opération du Saint-Esprit, et qui pourrait me tomber de ceux. » « Et je garderai un œil sur le gécou, que j'entends se balader entre les poutres, car j'aurai peur qu'il descende me mordre. » « Je me méfierai de ce genre de reptile. Je remarquerai aussi que la natte est usée, et que je pourrai attraper les échartes si je n'y prenais pas garde. » « C'est cela, votre attention, serait captée par les risques potentiels qui existent dans toute situation. » « Et si l'on vous demandait, yeux fermés, de décrire la situation, ce sont notamment ces éléments qui vous viendront à l'esprit. » « Sans doute, en effet. » « Maintenant, imaginez que vous ayez une croyance opposée, à savoir que le monde est amical, que les gens sont gentils, honnêtes et fiables, et que la vie offre quantité de plaisir bon à prendre. » « Faites comme si cette conviction était profondément enfi en vous. Sur quoi se porterait votre attention, en ce moment ? » « Que pourriez-vous décrire, les yeux fermés et les oreilles bouchées ? » « Je crois que je parlerai des plantes, qui sont vraiment très belles, de ce petit vent agréable qui rend la chaleur supportable. » « Je crois que je parlerai aussi du Géco, car je me serai dit « Cool, il y a un Géco sous la toiture, au moins il ne doit pas rester d'insectes rampants dans les parages. » « Et puis, je décrirai le visage serein de cet homme sympathique, qui me fait découvrir des tas de choses intéressantes, sans même me faire payer. » « Exactement. Ce que l'on croit de la réalité du monde environnant agit comme un filtre, comme une paire de lunettes sélectives, qui nous amène à surtout voir les détails, allant dans le sens de ce que nous croyons, si bien que cela renforce nos croyances. » « La boucle est bouclée. » « Si l'on croit que le monde est dangereux, on va effectivement porter son attention sur tous les dangers réels ou potentiels, et on aura de plus en plus le sentiment de vivre dans un monde dangereux. » C'est logique, finalement. Mais cela ne s'arrête pas là. Nos croyances vont aussi nous permettre d'interpréter la réalité. Interpréter. Vous évoquiez tout à l'heure les expressions de mon visage. Ces expressions, tout comme majestuelles d'ailleurs, peuvent être interprétées de différentes manières. Vos croyances vont vous aider à trouver une interprétation. Un sourire sera perçu comme un signe d'amitié, de gentillesse, séduction ou d'ironie, de moquerie, de candescendance. Un regard insistant comme un signe marqué d'intérêt ou à l'inverse, comme une menace, une volonté de déstabilisation. Et chacun sera convaincu de son interprétation. Ce que vous croyez sur le monde vous conduit à donner un sens à tout ce qui est ambigu ou incertain. Et cela renforce vos croyances, une fois de plus. Je commence à comprendre pourquoi vous disiez que ce que l'on croit devient notre réalité. Oui. Surtout que cela ne s'arrête pas là. C'est infernal, votre truc. Quand vous croyez une chose, elle vous amène à adopter certains comportements, lesquels vont avoir un effet sur le comportement des autres dans un sens qui va, là encore, renforcer ce que vous croyez. Ou là, ça se corse ! C'est simple, restons dans le même cas de figure. Vous êtes convaincu que le monde est dangereux, qu'il faut se méfier. Comment allez-vous vous comporter quand vous rencontrerez des gens nouveaux ? Je vais rester sur mes gardes. Oui. Et votre visage sera vraisemblablement assez fermé, pas très engageant. Certes. Mais ces personnes qui vous rencontrent pour la première fois vont le percevoir, le sentir. Comment vont-elles, elles-mêmes, se comporter vis-à-vis de vous ? Il y a en effet des chances pour qu'elles restent sur leur garde et ne s'ouvrent guère à moi. Exactement. Sauf que vous, vous allez le voir, vous allez sentir qu'elles sont fermées, un peu bizarres avec vous. Devinez comment vous allez l'interpréter sous l'emprise de vos croyances. Je vais évidemment me dire que j'ai raison de me méfier. Vos croyances se renforceront. C'est terrible. Dans ce cas, oui. Mais cela marche aussi dans l'exemple inverse. Si vous êtes au fond de vous convaincu que tout le monde est sympathique. Vous allez vous comporter de manière très ouverte avec les gens. Vous allez sourire, vous montrer des temps de jeu. Et bien sûr, cela va les conduire à s'ouvrir eux-mêmes, à se détendre en votre présence. Vous aurez inconsciemment la preuve que le monde est bien sympathique. Votre croyance se renforcera. Mais il faut comprendre que tout ce processus est inconscient. C'est en cela qu'il est puissant. A aucun moment, vous ne vous direz qu'incèrement, c'est bien ce que je croyais, les gens sont sympathiques. Non. Vous n'aurez pas besoin de vous le dire. Parce que pour vous, c'est normal. C'est ainsi. Les gens sont sympathiques. C'est une évidence. De la même manière, ceux qui croient qu'il faut à tout prix se méfier des autres, trouvent naturel de rencontrer des gens fermés, désagréables, même s'ils le déplorent par ailleurs. C'est dingue. Finalement, sans s'en rendre compte, chacun se crée vraiment sa propre réalité, qui n'est en effet que le bruit de ses croyances. C'est vraiment dingue. Hallucinant. Ce dernier mot est bien choisi. Je devinais chez lui une certaine satisfaction. Il devait percevoir que je commençais à comprendre la force et l'étendue de ses théories. Il est vrai que j'étais bluffée. J'avais le sentiment que les êtres humains étaient victimes de leurs propres idées, de leurs propres convictions, de leurs propres croyances. Pour reprendre son terme. Le plus terrible, peut-être, était qu'il ne s'en rendait pas compte. Et pour cause, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils croyaient ce qu'ils croyaient. Leur croyance n'était pas qu'ancienement dans leur esprit. J'avais envie de le crier à la terre entière, d'expliquer aux gens qu'il fallait arrêter de croire à n'importe quoi. Je voulais dire qu'ils se pourrissaient la vie à cause de choses qui n'étaient même pas la réalité. Je me voyais parcourir la planète au volant de l'une de ces camionnettes qui servent à faire la promotion des cirques entournés. Je crierais dans le haut-parleur qui diffuserait ma voix amplifiée de village en village. Mesdames et messieurs, il faut absolument arrêter de croire ce que vous croyez. Vous vous faites souffrir, croyez-moi. Il ne faudrait pas trois jours pour que les hommes en blanc viennent me chercher et me passent une camiselle. Mon cirque à moi aurait alors des portes capitonnées. Bon, une chose quand même, ces croyances que l'on a, elles concernent quel domaine ? Elles s'étendent où ? Nous avons tous développé des croyances sur nous, sur les autres, sur nos relations, aux autres, sur le monde qui nous entoure, sur à peu près tout, depuis notre capacité de réussir nos études jusqu'à l'éducation de nos enfants, en passant par notre évolution professionnelle et nos relations conjugales. Chacun de nous porte en lui une constellation de croyances. Elles sont innombrables et dirigent notre vie. Et certaines sont positives, d'autres négatives, c'est ça ? Non, pas tout à fait. On ne peut pas juger nos croyances. La seule chose que l'on puisse affirmer est qu'elles ne sont pas la réalité. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est de comprendre leur effet. Chaque croyance a tendance à produire à la fois des effets positifs et des effets limitants. Maintenant, je reconnais que certaines croyances induisent davantage d'effets positifs que d'autres. Oui, il me semble qu'on a plutôt intérêt à croire que le monde est amical, non ? D'ailleurs, je ne vois pas en quoi la croyance que le monde est dangereux peut avoir des effets positifs. Si, elle en a quand même. Une telle croyance vous amènerait bien sûr à vous protéger excessivement. Vous vous gâcheriez sans doute un peu la vie. Mais le fait est que, si un jour vous rencontriez un danger réel, vous seriez peut-être plus protégé que celui qui croit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ouais. C'est pour cela qu'il est pertinent de prendre conscience de ce que l'on croit, puis de se rendre compte que ce ne sont que des croyances, et enfin, de découvrir leurs effets sur notre vie. Cela peut nous aider à comprendre bien des choses que nous vivons. A ce propos, hier, vous m'avez dit que l'on aborderait, ce qui m'empêche d'être heureux. Oui. Mais je vais d'abord vous faire travailler seule. J'ai demi-sang à vous confier, que vous réaliserez après notre séance, en attendant que l'on se revoie. D'accord. La première consiste à rêver, tout en restant éveillé. Ça, je crois que je saurais faire. Alors, vous rêverez que vous êtes dans un monde où tout est possible. Imaginez qu'il n'y a aucune limite à ce que vous êtes capable de réaliser. Faites comme si vous aviez tous les diplômes du monde, toutes les qualités qui existent, une intelligence parfaite, un sens relationnel développé, un physique de rêve, tout ce que vous voulez. Tout vous est possible. Je sens que je veux bien aimer ce rêve. Ensuite, vous imaginerez à quoi ressemble votre vie dans ce cadre, ce que vous faites, votre métier, vos loisirs, comment votre vie se déroule. Gardez en permanence à l'esprit que tout est possible. Puis, vous noterez cela et vous me l'apporterez. Très bien. Votre deuxième mission consiste en quelques recherches à mener. Des recherches ? Oui. Je voudrais que vous rassembliez les résultats des recherches scientifiques qui ont été menées aux Etats-Unis sur les effets des placebos. Nous en parlerons ensuite ensemble. Mais où vais-je trouver ça ? Aux Etats-Unis, tous les laboratoires pharmaceutiques mènent de telles recherches, car ils y sont obligés. Ils n'ont pas le droit de mettre sur le marché un nouveau médicament, sans avoir prouvé scientifiquement qu'il est plus efficace qu'un placebo. C'est-à-dire, une substance inactive. Cela fournit indirectement des chiffres précis sur l'efficacité, des placebo. Personne n'utilise ces chiffres. Moi, je les trouve pourtant dignes d'intérêt. Je sais que des laboratoires ont publié certains résultats. Vous les trouverez. Vous les connaissez ? Bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi me demandez-vous de les rechercher ? Nous gagnerons beaucoup de temps en en parlant tout de suite. Vous savez, je prends l'avion samedi pour rentrer chez moi. Ça nous laisse peu d'occasion de nous rencontrer. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, d'écouter quelqu'un vous relayer une information et de la rechercher soi-même, à la source. Excusez-moi, mais je ne vois pas ce que ça change. Si je vous en parle, vous pourrez toujours douter des chiffres que je vous donnerai. Et vous connaissant un peu, je sais que c'est ce que vous ne manquerez pas de faire. Peut-être pas sur le moment, mais plus tard. Par ailleurs, ce n'est pas en écoutant quelqu'un parler que l'on est voulu. C'est en agissant et en vivant des expériences. Mais où est-ce que je vais pouvoir collecter ces informations ? Je ne réside pas à l'hôtel. Je n'ai aucun moyen d'accéder à Internet. Je n'ai jamais vu de cybercafé dans l'île. Celui qui se laisse arrêter par la première difficulté rencontrée ne va pas loin dans sa vie. Allez, je vous fais confiance. Une dernière chose. À quelle heure dois-je venir demain pour que vous soyez pleinement disponible, que vous ayez du temps ? Il me regarda quelques instants en souriant. Je me demandais si j'avais encore dit ce qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, je les accumulais. Surtout, ne vous mettez pas à croire que vous avez besoin de moi. Le temps que je pourrai vous consacrer à l'heure où vous viendrez sera suffisant. Chapitre 8 En rejoignant ma voiture, je me demandais comment cet homme pouvait rester aussi calme, serein, avec un regard si bienveillant, tout en disant parfois des choses qui n'allaient absolument pas dans le sens de ce que j'avais envie d'entendre. C'était vraiment un être inattendu, pas comme les autres. Et je continuais d'être étonnée par sa connaissance des informations occidentales, qui contrastaient avec son personnage. J'aurais facilement juré qu'il n'avait jamais quitté son village, et j'avais du mal à concevoir ce vieillard de l'autre bout du monde, épuisé sa sagesse dans des recherches occidentales. Bizarre Je commençais à connaître la route, et je fus à Ubud en peu de temps. Le soleil se couchait tôt sous les tropiques, et il faisait déjà nuit, quand je me garais près du Grand Marché. Des senteurs d'encens se dégageaient de la terrasse jardin, d'un petit restaurant. Les baninés utilisent souvent l'encens pour repousser les moustiques. On envoyait des tiges se consommer sur des poubelles disposées dans les jardins ou à l'entrée des maisons. Cela contribuait à l'ambiance envoûtante de la nuit à Ubud. Je me glissais dans le restaurant, m'installais sous un arbre, et commandais un poisson grillé. Des bougies étaient disposées sur les tables du jardin, complétées par quelques torches plantées dans l'herbe, qui brûlaient lentement, en diffusant une lumière douce et chaude. Quelques éclats de voix jaillissaient, ça et là, en provenance de la rue. Sans doute, des balinés élant, quelques passants étrangers, pour leur proposer leur service de taxi improvisé. J'avais une heure devant moi avant le cancer. Bali était le seul endroit sur Terre où je ne regardais pas ma montre toutes les demi-heures. Ici, le temps n'avait pas d'importance. Il était l'heure qu'il était. C'est tout. Comme la météo. Personne ne cherchait à savoir quel temps il ferait. De toute façon, chaque journée offrirait aussi bien du soleil que de la pluie. C'était ainsi. Les balinés acceptaient ce que les dieux leur donnaient, sans se poser de questions embarrassantes. Je repensais à la demande du sage de rêver à une vie idéale où je serais heureux. J'avais besoin d'un peu de temps pour me mettre dans la peau, de quelqu'un pouvant vraiment tout se permettre et imaginer à quoi ressemblerait ma vie. On n'a pas ce genre de considération tous les jours. Personnellement, j'avais plus l'habitude de remarquer chaque jour tout ce qui n'allait pas dans ma vie que de penser à ce que je voudrais vraiment qu'elle soit. Lorsque je m'autorisais à rêver, la première chose qui me vint à l'esprit fut que, si tout était possible, je changerais de métier. Professeur était, certes, un métier noble et valorisant, mais j'en avais assez d'enseigner une matière à des élèves qui ne l'appréciaient pas et que cela ennuyait même profondément. Je savais bien sûr qu'en s'y prenant différemment, on pourrait accroître leur motivation à apprendre et finalement les intéresser. Mais j'étais tenue d'appliquer à la lettre le programme officiel et de m'en tenir aux méthodes pédagogiques en cours. Méthode complètement inadaptée aux élèves d'aujourd'hui. Je ne supportais plus d'être prise en sandwich entre les exigences de mon administration et celles du terrain. Totalement divergente. J'avais envie d'air frais, de changer radicalement de métier et de me réaliser dans un domaine artistique. Je rêvais de faire de ma passant mon métier et ma passant, c'était la photographie. J'aimais par-dessus tout saisir des expressions de visage avec des portraits qui révélaient la personnalité du sujet, ses émotions, ses états d'âme. Même la photographie de mariage m'attirait. Si tout était possible, je créerais mon propre studio de photographie. Pas l'une de ces usines a débité des photos posées sans intérêt. Non. Un studio spécialisé dans les photos prises dans l'instant, sur le vie, pour capter des attitudes et des expressions qui montraient qui était la personne. Mes photos raconteraient des histoires. En les regardant, on comprendrait ce que pense et ressent chacun. Elles décoderaient les émotions des parents, les espoirs ou les craintes des beaux-parents, le regard de la sœur aînée qui se demande quand viendra son tour, celui des divorcés qui se disent que ces jeunes mariés croient au Père Noël. Je voudrais aussi immortaliser le bonheur des gens et que toute leur vie, ils puissent d'un coup d'œil se replonger dans l'ambiance de ce grand jour et accéder aux émotions qui rendent-elles l'heure. Une photo réussie est plus parlante qu'un lent discours. Mon studio aurait beaucoup de succès et accéderait à une certaine notoriété. Des magazines s'intéresseront à mon travail, publieraient certaines de mes œuvres. Je serai enfin reconnue pour mon talent. Ouais. Ce serait cool. Je conserverai des tarifs raisonnables pour permettre à un large public de s'offrir mes services. Néanmoins, j'arriverai sans peine à doubler ou même à tripler mon salaire d'enseignant. Je pourrai enfin m'offrir une maison, une belle maison, dont je dessinerai les plans et que je ferai construire. J'aurai un jardin et j'y bouquinerai le week-end. Allongé dans un transat, à l'ombre d'un tilleul, je me coucherai dans l'herbe et ferai la sieste, les narines taquinées par le parfum des pâquerettes. Et puis, bien sûr, je serai avec une femme que j'aimerai et qui m'aimerai. Cela va de soi. J'apprendrai aussi à jouer du piano. J'ai toujours tellement eu envie de jouer d'un instrument. Cette fois, je le ferai. Et ensuite, j'interpréterai des nocturnes de Chopin, le soir, dans mon grand salon, pendant que le feu crépiterait dans la cheminée. De temps en temps, j'inviterai des amis et je jouerai pour eux. Mon bonheur serait contagieux. « Votre poisson, monsieur. » « Euh, pardon ? » « Vous voulez du citron ou de la sauce épicée ? » « Du citron, merci. » Le poisson était présenté entier dans mon assiette et j'avais l'impression que son œil me regardait. Je me mis à culpabiliser de rêver au bonheur pendant que ce poisson était mort pour moi. Il me le rappelait en me fixant du regard. J'étais presque surpris de constater que mon rêve n'était pas démesuré. Je n'avais pas besoin de devenir milliardaire pour être heureux ni d'être une rockstar ou un homme politique connu. Et pourtant, ce simple rêve et le bonheur qu'il cantonnait me semblait inaccessible. J'en voulais presque au guérisseur de m'avoir entrouvert une porte sur ce qu'aurait pu être ma vie. Une porte qui, une fois refermée, me laisserait un goût amer en faisant apparaître au grand jour de ma conscience le décalage immense entre rêve et réalité. Il me restait à accomplir l'autre mission qu'il m'avait confié. Je me demandais où je pourrais trouver un accès Internet, sans doute dans un hôtel, à condition qu'il soit suffisamment luxueux pour être équipé en conséquence, mais en risquait de m'en refuser l'utilisation puisque je n'y résidais pas. Bon, j'essaierai demain. Je tenterai ma chance dans l'un des palaces de la Côte. J'inventerai un beau bar et j'essaierai de me débrouiller. Le poisson n'avait pas l'air d'approuver mon idée. Il continuait de me fixer de son oeil, culpabilisateur. L'appétit coupé, je finis par demander l'addition. Abandonnons mon assiette à moitié pleine. Désolé, mon vieux, tu seras mort pour rien. Dehors, je retrouvais l'ambiance détendue de la rue. Je tombais sur Hans et Claudia devant la salle des cérémonies. Il mangeait debout et à la hâte une sorte de sandwich assez peu appétissant. Normal. Pourquoi se faire plaisir ? On perd moins de temps à manger sur le pouce et c'est moins cher. Bref, plus rationnel. Bonsoir, Julien, dire-t-il en chœur. Bonsoir, vous deux. Alors, combien de temps l'avez-vous visité cet après-midi ? Disons que nous avons bien rentabilisé notre journée, répond d'Ience. Le cancer ne va pas tarder à commencer, annonça Claudia. La salle des cérémonies était en fait une sorte d'amphithéâtre en plein air. Celui-ci était déjà presque plein et nous nous assîmes au fond, tout en haut, mais de face. Moi qui suis un mélomane exigeant, j'avais quelques a priori sur les gamelans, sortes de grands xylophones en bambou qui produisent une gamme limitée de sang peu subtile. Ce soir-là, il y en avait pas moins de huit sur scène et lorsque le cancer commença, je suis surpris par l'ampleur du bruit qui s'éleva dans l'amphithéâtre. Le sang semblait de prime abord assourdissant, voire cacophonique, mais une sorte de cohérence d'ensemble m'apparut par la suite. Je devais finir par reconnaître qu'il y avait même quelque chose d'envoûtant dans cette musique, pourtant peu harmonieuse pour un occidental. Au bout d'un moment, la répétitivité des mélodies vous hypnotisait et vous vous retrouviez dans un état second, comporté par les sons obsédés qui avaient une emprie sur votre cerveau. Une forte odeur d'encens se répandait dans l'amphithéâtre, en différents endroits et encerclait le public. Dix ou vingt minutes s'étaient écoulées, peut-être plus, car je perdais la notion du temps. Quand les danseuses firent leur apparition sur la scène, richement vêtues de leurs sublimes costumes traditionnels, haut en couleur et très raffinés, leur coiffure était sophistiquée et consistait en un chignon agrémenté de perles et de fins rubans. Leurs pas de danse étaient précis, délicats. Chaque mouvement portait en lui une féminité et une grâce incroyables. De loin, je pus voir leurs yeux à moitié révulsés et, d'un seul coup, je compris tout. Elles étaient en transe, elles dansaient sous hypnose. C'était impressionnant de les regarder dans cet état, se mouvoir parfaitement en rythme, au son des gamelans qui maintenaient leur transe et la communiquaient aux spectateurs. Leurs déplacements dans l'espace étaient mesurés, leur coordination parfaite. Leurs mains jouaient un rôle crucial dans la danse. Elles se mouvaient en une série de gestes délicats, très codifiés, dont l'élégance n'avait d'égal que la précision. Le public était captivé et je le sentais vibrer en harmonie avec les danseuses. Les senteurs dansant nous ensorselaient. Seulens regardaient sa montre de temps en temps. Claudia était subjuguée par le spectacle. J'avais l'impression qu'elle allait entrer en lévitation, phénomène qui aurait fort intéressé son scientifique de marée. Le rythme s'accéléra progressivement et le son abrutissant des gamelans s'amplifia, prenant possession de mon cerveau et entend mon âme qui n'était déjà plus tout à fait mienne. Le parfum des enceins habitait mon corps et imprégnait chaque fibre de mon être. Les lumières de la scène tournoyaient dans ma tête tandis que chaque cellule de mon corps vibrait au rythme des percussions. Chapitre 9 Difficile de conduire de nuit après un tel cancer. Heureusement, il me suffisait de suivre la voiture des Hollandais sans réfléchir à mon itinéraire. Je savais que je pouvais faire confiance à Hans. Il avait conservé tous ses esprits Je conduisais machinalement et pourtant la route me sembla bien longue. On traversait des bois, des champs et d'innombrables villages dans lesquels je devais m'efforcer de me concentrer pour ne pas renverser les quelques passants encore présents dans les rues. Le plus dur était d'éviter les voitures qui roulaient dans tous les sens, la plupart du temps sans éclairage. Les balinés croient en la réincarnation et, de ce fait, n'ont pas peur de la mort. Cela les rend très imprudents, qu'ils soient piétants ou au volant. Le pauvre mortel que je suis devait redoubler de vigilance. Il était près de minuit lorsque nous arrivâmes sur la plage de Pémutran. La nuit était noire, mais des points lumineux révélaient la présence de plusieurs personnes en différents endroits de la plage. La lune se dégageait par moments de la tentative d'étouffement des nuages et illuminait alors de sa lumière blanche et froide les petites vagues qui léchaient le sable. Nous nous retrouvâmes tous les trois devant un fonctionnaire qui filtrait l'accès à la plage. « Bonsoir, nous venons voir les tortues, dit Hans. Bonsoir, vous avez le droit d'accéder à la plage si vous respectez les cancines. Vous ne devez pas vous approcher à moins de deux mètres des tortues adultes. Il ne faut pas non plus élever la voix et vous devez rester côté terre. Vous n'avez pas le droit de marcher dans l'espace qui sépare les tortues de la mer. D'accord. Bonne soirée. Nous foulâmes le sable en silence, humant l'air chaud de la nuit chargé de subtils centaires marines. Nous distinguions de grosses masses sombres éparpillées sur la plage. Des tortues de 1m10 et 120kg chacune. Elles semblaient immobiles comme endormies sur le sable. La lumière blafarde qui apparaissait épisodiquement telle celle d'un phare céleste leur donnait l'apparence d'être préhistoriques inquiétants. Nous les regardâmes interdits pendant un long moment. Pour rien au monde, nous n'aurions troublé leur inquiétude. Elles s'apprêtaient à accomplir le plus bel acte du monde dans un silence religieux. À peine froissées par l'infime clapotis des vagues, nous étions plongés dans un univers de lenteur, immergés dans le calme, engourdis par notre fascination pour cet instant rare, ressentant les sourdes pulsations de nos cœurs résonner au plus profond de nous. De langues munites passèrent ainsi, sans que nous prononçant un mot. Puis, nous nous dirigeâmes vers un groupe de gens rassemblés un peu plus loin. Ils appartenaient à une association de protection de la nature. Des pêchés sur place pour l'occasion, ils protégeaient les tortues et surveillaient les œufs en attendant leur éclosion. Car, une fois pendus, ceux-ci étaient abandonnés dans le sable par les mers. Ils nous expliquèrent qu'ils tenaient un registre des naissances annuelles pour suivre les statistiques d'année en année. Les tortues avaient été chassées pendant des siècles, mais le gouvernement, sensible à la menace grandissante des disparitions de l'espèce, avait enfin fini par proscrire leur commerce. Depuis, le braconnage battait sans plein et les fonctionnaires faisaient quelques efforts pour surveiller les rares plages concernés pendant la courte saison de la pente, une ou deux nuits par an. Les tortues qui venaient pendre ce soir étaient nées ici. Sur cette même plage, il y avait plus de 50 ans, elles avaient voyagé durant toutes ces années, parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et revenaient donner la vie à l'endroit précis où elles étaient nées, un demi-siècle auparavant. Personne ne savait pourquoi. Aucun scientifique ne pouvait l'expliquer. C'était ainsi et c'était très émouvant. Je regardais ces tortues silencieuses, gardiennes d'un secret millénaire, porteuses d'une sagesse inconnue. Pourquoi revenait-elle ici ? Comment avaient-elles mémorisé ce lieu ? Comment étaient-elles parvenues à se diriger à travers les océans pour revenir précisément ici, sur le lieu même de leur naissance ? Quel était le sens de cet acte ? Autant de questions qui resteraient sans réponse. Nous attendîmes pendant près de trois heures l'éclosion des oeufs et c'est les yeux écarquillés et le cœur attendri que nous regardâmes. Les bébés à peine nez se dirigeaient vers la mer, parcourant sans hésitation les quelques mètres qui les séparaient de loup, nous apprime que la plupart d'entre eux allaient mourir dans les prochaines heures, dévorés par différents prédateurs et parmi eux des requins. Ceux qui réussiraient à rejoindre le large et ses profondeurs auraient ensuite plus de chances de s'en sortir, statistiquement sur les naissances de la nuit. Un seul survivait au bout du camp. La vie est une loterie, dit Claudia, dépité. La vie est une course perpétuelle, vie rétroquante en marie. Seuls les plus rapides s'en sortent. Ceux qui traînaillent, papillonnent ou s'accordent des plaisirs meurent. Il faut toujours aller de l'avant. J'étais abasourdie autant par les bébés tortueux que par ce que je venais d'entendre. C'était extraordinaire, en quelques mots seulement. Chacun avait résumé toute sa vision de la vie. La dernière pièce du puzzle hollandais se mettait en place, donnant du sens à l'ensemble des scènes dont j'avais été le témoin. Je comprenais maintenant pourquoi Claudia acceptait le rôle de ménagère, imposé par son mari. Elle avait juste tiré le mauvais numéro. Quand on a perdu, on a perdu, il n'y a rien à faire. On n'argumente pas quand on perd au casino ou au loto. Les choses, sans quand elles sont. Il ne sert à rien de vouloir à l'échanger. Quant à Hans, je comprenais mieux son obsession de l'accent et son incapacité à s'accorder des instants de détente. Je me demandais si les tortues avaient-elles aussi des croyances sur la vie ou si, au contraire, l'absence de croyances leur permettait finalement de vivre plus en harmonie avec elles-mêmes. Je regardais les bébés tortueux se diriger sereinement vers leur élément naturel et me demandais lequel survivrait et reviendrait ici dans 50 ans lorsqu'il aurait atteint à son tour l'âge de donner la vie. Chapitre 10 Le retour sur ma plage s'était bien passé puis j'avais pris mon rituel bain de nuit me demandant à quoi ressemblerait mon parcours si j'étais un bébé tortueux. Étant par nature en proie aux hésitations, je me demandais si l'expression dévorée par le doute n'aurait pas revêtu un sens particulier dans ce contexte. Le lendemain matin, je me réveillais assez tôt après une très courte nuit. je voulais avoir le temps de rassembler les informations que les guérisseurs m'avaient demandé avant d'aller le rejoindre le plus vite possible. Je repérais dans mon guide le palace le plus proche et sautais dans ma voiture. Vingt minutes plus tard, je passais au ralenti devant l'entrée de la Manquilla, sans doute l'un des plus beaux palaces du monde et aussi l'un des plus intimes. J'avalais ma salive en franchissant l'entrée du parc au volant de ma voiture de location premier prix et je pris brutalement conscience de son incangruité. Accentuée par sa saleté après quinze jours de crapahuitage sur les routes poussiéreuses de l'île, je remontais à faible allure l'allée bordée d'opulents massifs de fleurs, espérant faire le moins de bruit possible et je me garais le plus loin que je peux de la réception. J'empruntais le joli sentier qui y menait, zigzaguant à travers un jardin paysager d'un raffinement exquis. Sur une pelouse bordée de rocailles, je vus deux employés à genoux dans l'herbe. Munis chacun d'une paire de ciseaux, ils taillaient conscienceusement le gazan. Dans ce genre d'endroit, une vulgaire tendeuse était exclue. Elle aurait troublé la quiétude des résidents. Je restais un instant interloqué avant de reprendre mon chemin. Tentant d'adopter une démarche naturelle, feignant l'indifférence des habitués, ce fut difficile de rester dans ce registre quand la beauté du site qui s'offrait à ma vue me coupa presque le souffle. Une succession de bâtiments sans étage et partiellement sans murs, élaborés dans un style colonial contemporain, constitués de matériaux recherchés, de bois rares, de belles pierres, offrant à l'œil un doux dégradé de temps crème, s'ouvrait en direction de la mer. Face à eux, une enfilade de trois sublimes piscines à débordement sur trois niveaux. La première était remplie à ras-bord d'une eau qui glissait silencieusement vers la deuxième, en contrebas qui elle-même se déversait dans la troisième. Dans l'axe au loin, une vue vertigineuse sur la mer, du même bleu que les piscines. Celle-ci était si magiquement intégrée au paysage qui semblait que la mer elle-même avait été colorée pour s'y assortir. Au-dessus, l'immensité bleue du ciel, quelques cocotiers et d'autres arbres tropicaux étaient judicieusement disposés pour renforcer la beauté et la perfection du site. J'avais l'impression que rien n'aurait pu être ajouté ni soustrait sans entacher cette perfection. Un calme absolu, pas de présence humaine visible. Les résidents préféraient sans doute l'intimité des piscines privées dont ils disposaient devant chaque suite, dans d'élégants jardins privatifs, abrités des regards. Seuls quelques employés dans la livrée écreux se fondaient sur les murs, faisaient parfois une discrète et silencieuse apparition, se glissant tel des fantômes entre les colonnes des bâtiments épars. Je repris mon chemin vers la réception, ayant de plus en plus de mal à me sentir à l'aise en ce lieu. Je fus accueillie par un homme distingué, lui aussi enlivré et cru, affable et souriant. Je pris un air assuré. Bonjour, je voudrais consulter un écran connecté à Internet, s'il vous plaît. Vous résidez à l'hôtel, monsieur ? Pourquoi me posait-il la question ? Il savait pertinemment que non. J'avais lu dans mon guide que l'hôtel employait 200 personnes pour s'occuper des 70 résidents. Les salariés apprenaient tous les jours, par cœur, leur nom, qu'ils employaient chaque fois qu'ils les croisaient. Comment allez-vous, monsieur Smith ? Belle journée, madame Green, n'est-ce pas ? Vous avez l'air en pleine forme, monsieur King. Non, je suis au Légion, menti-je, désignant un autre palace de l'île. Je suis en déplacement dans l'Est et j'ai absolument besoin de me connecter quelques minutes à Internet. De toute façon, j'étais sûre qu'il n'y conduirait pas à une occidentale. Veuillez me suivre, s'il vous plaît, monsieur. Il me conduisit dans une élégante salle équipée d'un ordinateur déjà allumé, prête à m'accueillir. La pièce était presque aussi vaste que l'appartement dans lequel je vivais à l'année. Atmosphère, calfe-tré, moquette épaisse au sol, boiserie tropicale au mur, porte-vitrée à petits carreaux dans la poignée sculptée devait coûter aussi cher que mon billet d'avion. Il me fallut moins d'un quart d'heure en consultant les diverses propositions du moteur de recherche pour accéder à l'information que je désirais. Ce que je lu confirma ce qu'avait rapidement évoqué le guérisseur. Les laboratoires pharmaceutiques réunissaient des patients volontaires atteints d'une maladie. Ils distribuaient à la moitié d'entre eux le médicament qu'ils venaient de mettre au point pour soigner cette maladie et donnaient à l'autre moitié un placebo, c'est-à-dire une substance inactive, parfaitement neutre, qui avait l'aspect d'un médicament. Ces patients, bien sûr, ne savaient pas quand leur avait prescrit un placebo. Ils croyaient que c'était un médicament censé guérir leur mal. Les chercheurs mesuraient ensuite les résultats obtenus dans chacun des deux groupes de patients. Pour qu'ils puissent démontrer l'efficacité de leurs médicaments, il fallait que les malades l'ayant absorbé présentent les résultats supérieurs à ceux constatés dans le groupe de personnes ayant pris le placebo. Je découvris ainsi que les placebo avaient un certain impact sur les maladies, ce qui était déjà extrêmement surprenant, puisqu'il s'agissait de maladies réelles et que les placebo étaient, quant à eux, des substances tout à fait inactives. Le seul apport était donc psychologique. Les patients croyaient qu'il s'agissait d'un médicament et donc croyaient que cela allait les guérir. Et dans certains cas, cela suffisait effectivement à les guérir. Ce qui me fit vraiment réagir, c'est le nombre de cas pour lesquels la croyance en la guérison suffisait à guérir le patient. Il était en moyenne de 30%. Même des douleurs pouvaient disparaître. Un placebo était aussi efficace que la morphine dans 54% des cas. Des patients avaient mal, ils souffraient et l'absorption d'un vulgaire comprimé de sucre ou je ne sais quel ingrédient neutre supprimait leur douleur. Il suffisait qu'ils y croient. Je continuais de consulter, méduser, quantité de chiffres similaires concernant des maladies diverses et variées. Puis, je tombais sur le chiffre qui me cloua sur place, les doigts comme englués sur le clavier. On avait administré à des malades un placebo présenté comme de la chimiothérapie et 33% d'entre eux avaient intégralement perdu leurs cheveux. J'en restais bouche bée devant mon écran. Ces malades avaient avalé l'équivalent d'un morceau de sucre en croyant que c'était un médicament dont l'effet secondaire bien connu est la perte des cheveux et ils avaient effectivement perdu leurs cheveux. Mais ils n'avaient rien avalé d'autre qu'un putain de morceau de sucre non de dieu. J'étais pétrifiée. Confendue par ce pouvoir des croyances sur lesquelles avait tant insisté le guérisseur. C'était tout simplement incroyable. Et pourtant, les chiffres étaient bien réels, publiés par un très sérieux laboratoire réputé pour ses chimiothérapies. L'instant d'après, je me sentis bizarrement un peu révoltée. Pourquoi en effet ne révélait-on pas ces chiffres au grand public ? Pourquoi ne pas les confier aux médias ? Cela ouvrirait des débats qui finiraient par amener la science à se pencher sur la question. Si des phénomènes psychologiques permettaient d'avoir à ce point un impact sur le corps et les maladies, pourquoi concentrer la recherche sur la production de coûteux médicaments jamais exemptes d'effets secondaires ? Pourquoi ne pas s'intéresser davantage aux moyens de guérir les malades par la voie psychologique ? Je quittais la pièce en laissant volontairement mon écran allumé sur la page communiquant ces données. Avec un peu de chance, le prochain résident à entrer ici serait le patron d'un grand groupe de presse. Il n'était pas interdit de rêver. Je saluais négligeamment le réceptionniste en partant, bien sûr, sans chercher à régler mon temps de connexion. Ce serait apparu peu crédible de la part d'un habitué de ce genre d'endroit. Chapitre 11 Bonjour, dis-je à la jeune femme qui m'accueillit comme d'habitude. Il m'avait fallu près d'une heure et demie pour venir depuis la Manquila. La simple vue du campon et de son jardin suffisait à me mettre instantanément dans un état de bien-être profond, sur un petit nuage, un peu comme lorsque l'on rouvre le tube de crème solaire de l'été précédent et que son parfum vous transporte en un instant sur le lieu de vos dernières vacances. Maître Saintien n'est pas là aujourd'hui. Pardon ? J'étais ramené brutalement sur terre. Pas là ? Lui et celui me semblaient tellement indissociables que j'avais du mal à imaginer qu'il puisse en extraire. Il s'est peut-être absenté, mais il va revenir ? Je vais l'attendre. Non. Il m'a dit de vous remettre ceci, dit-elle en me tendant une feuille de papier beige pliée en quatre. Il m'avait laissé un mot. S'il voulait expliquer son absence, pourquoi n'avait-il pas simplement transmis verbalement un message à la jeune femme pour qu'elle me le répète ? Je dépliais le papier et lu d'une traite, oubliant sa présence, avant notre prochaine rencontre. Écrivez tout ce qui vous empêche de réaliser votre rêve d'une vie heureuse. Faites l'ascension du Monskou. Ça me tient que. Faire l'ascension du Monskou ? Mais cela représenterait au moins quatre ou cinq heures de montée et sous la chaleur. Pourquoi pas la Napurna ? Elle me regardait en souriant, pas du tout concernée par mes préoccupations. Et a-t-il dit quelque chose en vous donnant ce papier ? A-t-il ajouté un commentaire ? Demandai-je. Rien de particulier. Il m'a juste dit de vous le remettre en ajoutant que vous comprendriez. Je comprenais surtout qu'il n'était pas là pour m'accueillir. Moi qui n'avais plus que trois jours devant moi avant mon départ. J'étais très frustrée. Vous savez s'il sera là demain ? Sans doute, répondit-elle sur un temps qui signifiait plutôt qu'elle n'en savait rien. Si vous le voyez, surtout dites-lui que je passerai demain matin et que je compte vraiment sur lui, il faut absolument que je le voie. Je pris qu'en j'ai et regagnais ma voiture en traînant des pieds. Je pris la direction du Moscou, au nord de l'île, sans enthousiasme. Il ne fallait pas tarder si je voulais le gravir et redescendre avant la nuit. Au bout de quelques kilomètres, je vis un enfant marcher au bord de la route, huit ou dix ans. Je ne savais pas. Je n'ai jamais été douée pour évaluer l'âge des enfants. Dès qu'il aperçut ma voiture, il s'arrêta et tendit son pouce. Je n'avais aucune raison de ne pas le prendre en stop. Il monta à bord, arborant un sourire satisfait. Comment t'appelles-tu ? Que tu. Pas surprenant, il n'existe que quatre prénoms balinés, en tout cas, dans la casse la plus répandue. Quand on rencontre un inconnu, il y a donc une chance sur quatre qui s'appelle que tu. Tu n'as pas école aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui. Tu vas chez tes parents ? Mes parents sont morts, tous les deux. J'avalais ma salive, me reprochant ma gaffe, quand je vis qu'il avait conservé son sourire. Il s'en mord dans un accident de voiture la semaine dernière, précisa-t-il, toujours en souriant. J'étais assez déstabilisée, même si je savais que les balinés n'ont vraiment pas la même relation que nous à la mort. Le fait de croire en la réincarnissant les amène à lui donner un sens très différent d'une autre. Pour eux, cela n'était pas spécialement triste. Je regardais cet enfant sourire et pour la première fois, je me dis que j'aurais aimé être baliné et appartenir à une culture qui aurait induit en moi des croyances si positives. Pendant un long moment, je me demandais en quoi ma vie même serait changée si je percevais différemment ma propre mort. Je déposais l'enfant au village suivant et continuais ma route. Pas un nuage pour calmer l'ardeur du soleil. L'ascension du Monskou promettait d'être pénible. Je commençais vraiment à me demander si j'allais trouver le courage de l'entreprendre. Je n'en avais franchement pas envie. Et, de toute façon, je ne voyais pas ce que là était censé m'apporter. Pourquoi m'avait-il confié ces tâches ? Dans quel but ? Quel était le rapport avec nos conversassins, avec ma quête d'une vie heureuse ? Aucun. Alors, à quoi bon ? Et puis, j'avais une autre tâche, plus pertinente. Celle-là. Il valait mieux que je me consacre à elle. Plus j'avançais pour le Monskou, plus je me cherchais des raisons de ne pas le gravir. Il ne fallait pas que je me mente à moi-même, m'avait expliqué le guérisseur. Eh bien, la vérité était que je n'avais pas du tout envie d'en faire l'ascension. Je n'avais pas besoin de le justifier par des arguments pseudo-rationnels. Je dirai la vérité au guérisseur demain. Et si j'étais supposée découvrir quelque chose dans la montagne ? Il me dirait quoi ? Et cela me suffirait. Je suis capable de comprendre ce que l'on m'explique. Je me sentis d'un seul coup soulagée par ma décision, comme libérée d'un poids. Je bifurquais à l'intersection suivante et pris plein est. Direction ? Ma plage. J'arrivais sur place en fin d'après-midi. Je me garais et croisais Claudia en marchant vers mon pingalop. Bonjour Claudia. Superbe journée, n'est-ce pas ? Oui, il fait beau aujourd'hui, on va le payer demain, dit-elle en s'éloignant. Les phrases anodines que j'avais toujours acceptées, sans y penser, me titillaient maintenant les oreilles. Le monde de Claudia était plutôt triste et les bonnes choses y étaient dans clouche. Elle croyait peut-être ne pas les mériter et quand l'une d'elles survenait, Claudia s'attendait à en payer le prix tôt ou tard. Je m'armais d'un carnet et d'un crayon et m'assis sur le sable, adossée au train d'un palmier, profitant de son ombre légère. La plage était déserte. Seul un petit bateau de pêcheurs au large révélait une présence humaine entre moi et l'infini de l'horizon. Je commençais par noter tout ce qui m'était venu à l'esprit la veille au restaurant. J'avais l'impression d'écrire mon testament de bonheur si je venais à mourir. Mes héritiers pourraient lire la vie que j'aurais aimé avoir. Qu'est-ce qui m'empêchait de vivre cette vie désirée ? Difficile de répondre globalement. Il me fallait descendre dans le détail. Je repris un à un les points que j'avais évoqués et il me fut malheureusement facile de trouver les raisons qui rendaient impossible la réalisation de mes rêves, de mes projets, la mise en œuvre de mes idées et finalement mon accès au bonheur. Je passais près d'une heure à écrire et c'est assez mélancolique que je regardais ensuite la nuit tombée sur la mer. J'avais comme tout le monde vécu des instants de bonheur mais j'avais le sentiment que je n'étais pas fait pour vivre pleinement heureux. Le bonheur était peut-être réservé à certaines personnes, à quelques élus dont je n'étais pas. Le moment de ma baignade nocturne arriva et je nageais silencieusement pendant un long, très long moment.